Musique Date de la naissance de Jésus-Christ L'hypothèse de l'an 2 d'avant notre ère Musique Hypothèse Jésus-Christ fut né près du 17 juin en l'an 2 d'avant notre ère lors d'une conjoncture des planètes Jupiter et Vénus. Arrière-fond et présupposé Les astrologues persans attendaient l'apparition d'un signe céleste au-dessus d'Israël prévu par le prophète Balaam ainsi que l'arrivée d'un oin, un Messie, prédit par le prophète Daniel. L'étoile qu'on a vue était le planète Jupiter qu'on appelle l'étoile royale. L'an 6 avant Jésus-Christ fut une année de jubilés quand les propriétés vendues reviennent à la famille du propriétaire original. Le général Publius Sulpicius Cirinius Varus régna sur la Syrie et la Judée de l'an 7 à l'an 4 avant Jésus-Christ. Il était procurateur impériel depuis l'été de l'an 2 jusqu'au retour de Rome du roi Antipater et fut gouverneur de la Syrie entre 4 et 6 après Jésus-Christ. Ce fut Cirinius qui implémenta le premier arrêt impériel lequel exigeait que tout le monde prête allégeance à l'empéreur Auguste. Le roi Hérode le Grand mourut le 28 janvier de l'an 1 avant Jésus-Christ. Jésus fut né après la jubilée de l'an 6 avant notre ère quand la maison familiale à Bethlehem revint à Joseph le mari de Marie. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethlehem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il les envoya à Bethlehem. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie et sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Jésus fut né dans le règne de Hérode le Grand, qui mourut un an avant notre ère. Du temps d'Hérode, roi de Judée, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Jean-Baptiste fut conçu après que Zarcherie rentra chez lui, six mois avant que Jésus fût conçu. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelques temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est-elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérilée dans son sixième mois. Jésus fut né après que l'Empereur Auguste arrêta en 3 avant Jésus-Christ que l'Empire entier prête allégeance à lui. À cette époque-là, parut un édit de l'Empereur Auguste qui ordonnait l'enregistrement de tout l'Empire. La nation juive entier prêta serment de fidélité à César. Jésus naquit quand Quirinius Varus était procurateur impériel en Syrie et en Judée, entre 3 et 2 avant Jésus-Christ, administrant le serment d'allégeance à César Auguste. Ce premier enregistrement eut lieu pendant que Quirinius gouvernait la Syrie. Quirinius était le premier procurateur romain en Judée. Jésus fut né entre septembre 3 et mai 2 avant notre ère quand il y eut trois conjonctures de la planète Jupiter avec une étoile nommée Regulus dans le ciel de la nuit. Sa motion rétrograde dans le ciel indique qu'il se déplaçait vers l'ouest, de façon que les mages l'auraient pu lui suivre depuis la Perse. Par chameau, le voyage aurait fallu environ trois mois, et il est intéressant de noter que c'est à peu près le temps que Jupiter se déplaçait vers l'ouest. Jésus n'a qu'à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Jésus fut né près du 17 juin de l'an 2 avant Jésus-Christ quand il y eut une conjoncture des planètes Vénus et Jupiter dans le ciel occidental. Nous avons des logiciels qui peuvent récréer le ciel de la nuit, tel qu'il était à toute date, au cours des derniers quelques millénaires. Nous en avons employé pour revenir au moment où Jésus est né, selon la Bible. Quand Vénus et Jupiter se sont approchés dans l'an 2 avant notre ère, les deux ressemblaient à un seul signal lumineux. Marie resta environ trois mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Déduction Jean-Baptiste fut conçu près de l'équinoxe vernal en mars 3 avant Jésus-Christ et il fut né près du solstice hivernel en décembre 3 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ fut conçu près de la fête des trompettes en septembre 3 avant Jésus-Christ, et il fut né près de la fête des semaines en juin 2 avant Jésus-Christ. Les détails donnés dans les évangiles de Matthieu et de Luc au sujet de la naissance de Jésus s'accordent convenablement avec les données historiques et astronomiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada